Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et non nous allons pas faire la revue de Legacy Evolution Windblade mais plutôt regarder les autocollants Toy Hacks pour Windblade donc ouais, semblerait quelqu'un à Toy Hacks, chez Toy Hacks adore Windblade puisque chaque itération de Windblade en jouet a eu droit à des autocollants donc c'est maintenant le tour de Legacy Evolution Windblade alors ouais très cool, alors on a un petit look ici donc on a un autocollant doré ici pour la pile dans ses cheveux on a des détails noirs ici on a, wow, c'est tout noir, vraiment très beau et ça, ça va être le fun à installer j'imagine, tous ces trucs là, c'est pour les petites blades sur les petites hélices ça va être le fun à installer et puis on a ça ici donc juste avant l'installation des autocollants, juste un petit look avant l'installation quelque quoi elle ressemble donc voilà, aucun autocollant d'appliqué alors je vais commencer à les appliquer et on va revoir après voilà, avec Windblade, avec les autocollants tout appliqué et comme prévu, il n'y a pas d'autocollants pour les pays donc ouais, mais bref, en mode robot, très très changé, les couleurs et tout donc tout d'abord, juste ici, la petite pin dans ses cheveux, on a un petit peu de détails en or et en arrière aussi donc quand même bien pour ça on les ramène, voilà ensuite on a les épaulettes donc les épaulettes toutes détaillées donc tout le plastron ici était rouge avant et là il est rendu noir avec des détails donc le collet, les clavicules, la poitrine, les abdominaux ont tout changé maintenant vraiment très cool on a un petit détail ici à sa culotte un petit peu de détails aux genoux, un petit peu de détails aux pieds ici on a les hélices ici presque toutes les Windblades ont ça ici ils ont tous des autocollants que chaque hélice est un autocollant c'est miniature, c'est petit c'est long et c'est chiant appliqué là, j'ai plus la patience, j'ai plus l'âge de faire ça là mais ouais, c'est quand même cool mais là on a comme une douzaine de lames ici chaque côté plus l'autre hélice, c'est comme x4 c'est juste ridicule là donc ouais on avait aussi un détail pour ses yeux je ne l'ai pas appliqué par contre ses yeux, les autocollants des yeux sont tellement microscopiques même ma petite pincette ici, c'était impossible de les ramasser donc j'ai gardé les yeux par défaut comme non, on n'installera pas les yeux microscopiques donc voilà je vais juste la transformer maintenant en mode jet et on revient donc voici le mode jet avant d'avoir appliqué les autocollants alors j'ai un petit look, qu'est-ce que ça a de l'air et ouais, je crois pas qu'il y a des autocollants pour l'épée mais on va revenir à ce plus tard donc voici, jet, aucun autocollant donc on va les appliquer en mode jet et on revient tout de suite après donc voici en mode jet et ouais, quand même beaucoup de détails on a le nez ici on a du noir et du or normalement le or allait avec de l'argent mais j'aimais le or et j'aimais le noir donc j'ai remplacé l'argent pour le noir ici donc on a ça ici alors on a un petit logo Autobot ici on a les lames ici on a des détails noirs là et des trucs bleus ici donc toutes les lignes noires là on a les genoux on a les petites ailes ici en arrière donc un petit détail bleu et même chose un peu pour la tail fine ici en arrière on a aussi les manchettes aussi en dessous sinon, notre petit truc bleu ici sur le côté et si on vire de l'autre côté on regarde en dessous ici en dessous des ailes on a des détails noirs et rouges ici et ici pour les deux côtés évidemment donc ouais, quand même très cool sinon c'est pas mal tout on a aussi les petits genre de cache rivet donc si on lève ici sur le coude on a un petit cache rivet j'en ai mis un rouge là j'avais des noirs que j'ai mis sur les chevilles et les genoux donc j'ai oublié de montrer en mode robot mais c'est bien qu'ils nous fournissent toujours un petit peu de petits trucs pour cacher les rivets que j'adore beaucoup donc c'est pas mal tout voilà les Toy Hacks label pour Legacy Evolution Windblade vraiment très cool, très haute recommandation sur ce, vous connaissez la chanson likez, subscribez, laissez commentaire blablabla moi je vous remercie de l'écouter et on se voit à la prochaine Hohen Amen Sous-titrage ST' 501